Merci, Monsieur le Président, Commissaire Gentiloni, chers collègues, un rapport comme ça, vous le savez, c'est toujours un travail collectif, c'est toujours un succès collectif ou un échec individuel. Je veux croire que ce sera un succès collectif. Nous avons travaillé, je dois le dire, dans une grande compréhension, dans un esprit pour avancer, dans un esprit de compromis, et je voudrais remercier les collègues de la Commission Envie, mais aussi les commissions du commerce international, les commissions Econ, la commission Budge, et comme la commission ITRE, qui, évidemment, ont donné une opinion, et parfois, du fait de leurs compétences. Donc, remercier l'ensemble des collègues pour ce travail, parce que ce qui se joue, c'est évidemment un enjeu important de crédibilité et de légitimité de l'Union européenne. Nous savons l'urgence climatique, nous la subissons, les scientifiques ne cessent de nous alerter, et nous avons décidé de placer l'agenda climatique au cœur de l'agenda européen, que ce soit avec le New Deal, évidemment, et puis avec la négociation en cours sur la loi climat. Mais c'est aussi un enjeu de crédibilité sur la défense de notre économie, la protection de nos entreprises et de notre économie, puisque, avec cette pandémie, nous avons vu aussi que la question de notre souveraineté ou de notre autonomie stratégique, la question des choix d'investissement sectoriel était des enjeux essentiels pour anticiper les grands défis de demain. Nous avons ce rapport, et ce rapport sur l'ajustement carbone aux frontières est un rapport qui, évidemment, fait le lien entre le dérèglement climatique, entre le Green Deal et l'innovation, la protection et la reconstruction économique et industrielle de l'Europe. C'est quoi ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ? C'est d'abord l'objectif d'élargir le champ de la politique climatique européenne à l'ensemble de l'économie qui nous concerne, puisque jusqu'à maintenant, la politique climatique, c'était sur la production des gaz à effet de serre sur le sol européen. Avec l'ajustement carbone aux frontières, notre politique climatique couvre également la question des importations, et donc, c'est essentiel de passer des émissions liées à la production sur le sol européen, à notre empreinte carbone. C'est déjà le premier point essentiel de cet instrument. Le deuxième point, évidemment, et c'est essentiel également, c'est l'idée que décarboner, c'est important, mais on ne va pas décarboner en délocalisant une partie de notre industrie, on ne va pas décarboner en désindustrialisant l'Europe. On sait à quel point ce sujet est sensible. Aujourd'hui, aucun rapport n'a démontré que dans les années qui se sont écoulées, il y a eu des fuites de carbone, ces délocalisations liées à la politique climatique européenne, mais avec le nouvel objectif, j'espère 60% d'ici 2030, c'est ce qu'a voté le Parlement européen, et je ne doute pas que c'est ce que défend la Commission européenne, mais avec ce nouvel objectif, nous allons incontestablement resserrer les contraintes sur l'économie. Nous allons incontestablement changer les règles sur le marché ETS et donc demander plus d'efforts à nos entreprises. Et il serait inacceptable que ces efforts conduisent à une concurrence déloyale sur les marchés internationaux et évidemment sur le marché européen. Donc l'objectif de l'ajustement carbone aux frontières, c'est évidemment de contrer, de combattre cette concurrence déloyale en imposant aux entreprises qui exporteraient sur le marché européen de répondre exactement, exactement aux mêmes contraintes que nous imposons à nos entreprises sur le marché européen, sur le sol européen. Donc nous avons cet objectif, donc nous avons cet outil. Nous sommes tombés d'accord et je crois que tous les groupes politiques l'ont défendu sur le fait que l'ajustement carbone aux frontières allait être le bon mécanisme pour nous protéger de cette concurrence déloyale, allait être le bon mécanisme pour éviter les fuites de carbone. Mais si nous considérons que c'est le bon mécanisme, évidemment, il doit à un moment se substituer aux mécanismes existants. Les mécanismes, notamment dans la réglementation ETS, dans l'ensemble de nos politiques climatiques, il y avait les quotas gratuits. Vous avez lu, comme moi, je l'espère, le rapport de la Cour des comptes sur le système ETS et sur les quotas gratuits, qui suit d'autres rapports de la Cour des comptes, et qui nous dit quand même que ces quotas gratuits, ce n'est pas le mécanisme le plus efficace, à la fois pour servir l'objectif climatique, qui est l'objet de ce dont nous discutons, mais qui est le plus efficace aussi pour protéger nos industries. Alors, il y a ce paragraphe 28 dans le rapport. Ce paragraphe 28, il dit quoi ? Et je rappelle que dans les compromis de ce paragraphe 28, ils ont été co-écrits par la plupart des groupes politiques, dont le PPE. Ils ont été co-signés par la plupart des groupes politiques, dont le PPE. Ils ont été votés en commission par la plupart des groupes politiques, dont le PPE. Et j'aimerais qu'au moment du vote en plénière, notamment le PPE, pas par loyauté. Le sujet, ce n'est pas la loyauté. Mais dans ce rapport, nous n'anticipons pas la réforme de l'ETS. Notre seul sujet, chers collègues, c'est de garantir la crédibilité, la légitimité, la légalité au regard de l'OMC et l'efficacité d'un mécanisme d'ajustement aux frontières pour renforcer notre action climatique et protéger nos industries. Alors je vais conclure, je vous demande, chers collègues, de respecter l'ensemble du travail que nous avons fait dans toutes les commissions. Et je demande particulièrement aux collègues du PPE de soutenir aussi ce qu'a été le travail à lequel vous avez participé dans toutes les commissions, dont la commission pour l'environnement. On a une responsabilité historique. Lutter contre le dérèglement climatique, c'est une aspiration citoyenne. Protéger nos entreprises et protéger nos emplois, c'est une aspiration citoyenne et c'est l'aspiration des salariés. Alors faisons-le ensemble, faisons-le comme on l'a fait dans les commissions, faisons-le en votant dans la même manière que nous l'avons fait dans les commissions. Et je remercierai l'ensemble des collègues, encore une fois, qui ont participé à ce rapport. Et je remercie l'ensemble des collègues qui voteront dans les jours qui viennent, en tout cas jusqu'à demain et mercredi pour le vote final, en respectant ce qui a été fait dans les commissions. Merci infiniment. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?